... Raymond Nart, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Armatan Histoire intérieure de la rébellion dans les Ores. Alors, le mouvement nationaliste est passé à l'action armée de manière quasi instantanée sur l'ensemble du territoire algérien. Pourquoi avez-vous choisi de vous focaliser sur les Ores ? Alors, il faut dire que les Ores, c'est une montagne, c'est un massif montagne mythique qui est peuplé par essentiellement des populations berbères, des chauvias, qui sont connues pour avoir la révolte dans le sang. Et dès 1916, il y a eu des révoltes contre la colonisation française, qui était une conséquence du conflit, naturellement, à la guerre de 1914, et les prélèvements importants qui avaient été faits de troupes, donc, indigènes, comme on disait à l'époque. Donc, voilà. Et d'autre part, les stratèges de l'armée française avaient vu, dès le départ, que l'essentiel des combats, les combats les plus durs auxquels elles seraient confrontées, se dérouleraient dans les Ores. Et ça a bien été le cas. Pourquoi, dans cet essai, avez-vous donné la parole au sol à Ajoul Ajoul, qui n'est pas un personnage central du conflit, et qui, de plus, finit par trahir ? Alors, sans doute, c'est un personnage qu'on pourrait qualifier de secondaire, puisque l'architecte de la révolution nationale dans les Ores, la mise en œuvre de la lutte armée, c'est Bamboulaïd Mostefa. Et lui, Ajoul Ajoul, était un de ses adjoints. Alors, d'abord, il y a, si vous voulez, les documents qui ont servi de base, c'est-à-dire les déclarations d'Ajoul Ajoul, qui s'étant ralliées en 1957 à l'armée française, a été interrogées de long en large et en travers par les autorités militaires et civiles, il faut dire, d'abord le deuxième bureau de l'armée, et ensuite aussi la DST. Donc, voilà. Et d'autre part, c'est un personnage, si vous voulez, typique. Typique des Ores, c'est un Shaouya de la tribu des Serana, particulièrement imprégné de sa culture, et qui acceptait difficilement ce qu'il appelait l'étranger, c'est-à-dire les autres, n'est-ce pas, les autres ethnies, etc. Et même, il faut le dire aussi, les autres tribus, parce qu'il y avait des conflits internes importants qui expliquent l'économie de ce livre, si vous voulez, de cet essai, c'est-à-dire que l'armée française a livré de durs combats, les Shaouya se sont battus de manière héroïque, et en particulier, il y avait un autre chef, qui était un peu l'alter-ego de Adjoul Adjoul, qui s'appelait l'agro-Abbas, et l'agro-Abbas a été un combattant extraordinaire, que l'armée française a d'ailleurs reconnu comme tel. Cependant, à l'inverse, il y avait à l'intérieur des luttes internes, intertribales, des conflits de concurrence, tout simplement pour la prise d'un pouvoir, entre petits chefs, etc., qui ont conduit à des luttes fraticides. Et c'est ça le sujet, d'un côté des combattants héroïques, au sein de la Hélène, naissante, et puis de la Hélène, et puis de l'autre côté, à l'intérieur. Et c'est la raison aussi, de ce titre, intérieur, ces vues de l'intérieur. Si vous voulez, je me suis efforcé de ne pas apporter le moindre jugement sur ce que disait Adjoul Adjoul. En revanche, j'ai confronté ses propos à ce qui est disponible par d'autres auteurs, etc. Ce qui est intéressant dans ce livre aussi, c'est le continuum qu'il y a entre, donc depuis le 54, du 1er novembre 54, même un peu, je parle aussi des prémices, mais enfin de 54 à 57. Il y a là une sorte d'enquête intérieure, interne, à laquelle s'est livré Adjoul Adjoul, qui raconte tout ce qu'il a vécu, les décisions auxquelles il a été associé, et si vous voulez, c'est une... comment dire, ce ne sont pas des propos d'anciens combattants. à la différence d'autres, si vous voulez, naturellement, ce n'est pas le 1er à avoir livré son sentiment, etc., mais c'était en général des gens qui étaient soit d'un niveau supérieur au sien, mais qui n'ont pas survécu, c'est-à-dire qui n'ont pas parlé, ou de manière très indirecte, soit des combattants, si vous voulez, qui n'ont pas écrit, ou... Là, on a figé tout un reportage sur toute une période de manière continue par un observateur intérieur qui livre des éléments importants qui ne sont pas connus de l'Algérie même, et c'est là, à mon avis, aussi un document historique sur l'histoire tumultueuse de l'Algérie. Alors, votre essai couvre la période qui court de 1954 à 1957. Quels sont les événements majeurs qui sont survenus et en quoi ont-ils influencé sur l'évolution du combat du FLN et de la Hélène ? Alors, il y a plusieurs éléments importants qui ressortent naturellement de toute cette période. Et en particulier, il y a le procès suivi de l'exécution de Shihani Bachir qui était le chef intérimaire nommé par Ben Boulahid Mostefa lequel Ben Boulahid Mostefa est allé en Libye ou a voulu se rendre en Libye pour chercher des armes et il a nommé comme un chef intérimaire Shihani Bachir. Là, il y a eu vraiment une erreur comme on dirait aujourd'hui une erreur de casting. C'était un homme extrêmement intelligent mais qui était pas un combattant. À la différence de l'agro-rabbas et d'Ajul-Ajul qui eux étaient des combattants purs, des guerriers. Lui, c'était plutôt un politique. Donc, si vous voulez, il n'a pas bien dirigé l'action dans les O.S. Il l'a d'autant moins bien dirigé qu'il n'était pas originaire des O.S. Et on revient à ce que je disais tout à l'heure. Les Shaouya acceptaient très difficilement ce qu'ils appelaient l'étranger et ils venaient du Constantinois. Ils n'étaient pas très loin. Mais ils n'ont pas accepté. Et alors, ils lui ont fait un procès sur la base de son homosexualité qui était, semble-t-il, avéré, d'après ce qui est dit. Mais en réalité, à l'arrière-plan de ce motif, assez flagrant d'ailleurs, semble-t-il, il y avait des querelles de pouvoir, naturellement. Et donc, alors Adjoul Adjoul et l'agro-rabbas ont procédé, ont fait un procès devant les troupes et ils l'ont condamné à mort pour homosexualité. Et alors, il y a des scènes absolument fantastiques. Une fois condamnés à mort, le même jour, n'est-ce pas, la condamnation à mort étant prononcée par les troupes, il était l'heure de déjeuner. Tout le monde a été déjeuné. Et bourreaux et victimes ont déjeuné ensemble, épisode absolument incroyable, à la suite du repas, il a été fusillé. Donc, alors ça a changé beaucoup de choses, naturellement, dans l'évolution de la rébellion dans les Orestes. Alors, cette disparition a été cachée quelques temps, mais finalement, ça s'est avéré, ça a été connu des dirigeants et du GPRA qui étaient à l'extérieur, il faut le dire, à Tunis. et d'où la venue d'un chef Kabyl Amirouche et du chef Kabyl Amirouche qui venait de Kabylie et qui a été mandaté pour faire une enquête sur ses dérives et ses combats fratricides et naturellement, d'après les éléments qui étaient disponibles donc, dont a eu connaissance Amirouche, il est venu avec des intentions relativement malveillantes vis-à-vis d'Adjoul Adjoul qui avait participé à cette exécution et il a fait l'objet, Adjoul Adjoul a fait l'objet d'un attentat par les séides, par les complices d'Amirouche attentat raté attentat raté d'où son envie de son ralliement d'où son ralliement aux autorités françaises alors, naturellement, ça fait beaucoup de bruit à l'époque ce ralliement a fait beaucoup de bruit à l'époque et pendant ce temps-là le remplaçant de Shiyani Bashir qui avait donc été exécuté l'Agrour Abbas continuait le combat avec beaucoup de courage d'ailleurs et alors ce qu'il y a d'extraordinaire dans toute cette affaire c'est que en 1957 au printemps 1957 l'Agrour Abbas et quelques-uns de ses combattants se sont rendus à Tunis pour pour récriminer d'abord parce que l'Agrour Abbas n'avait pas été s'était vu supplanté par quelqu'un d'autre au niveau de la zone 1 et de la ville des Orestes et il allait probablement récriminer demander des armes etc. puis finalement il s'est retrouvé en prison et a été fusillé avec une quinzaine d'autres et il y a eu un procès en Tunisie qui a été fait donc sur sur tous ces sujets toutes ces disputes toutes ces chamailles mais qui était finalement fondé sur des sur des éléments ethniques c'est-à-dire c'était des berbères or les berbères ils s'est dit nettement ils s'est redit aujourd'hui d'ailleurs par les berbères ils ont été discriminés au sein de la rébellion algérienne et le résultat pratique de tout ceci c'est que en 1957 58 la ville aïa 1 des Orestes finalement elle a été mise sous tutelle grosso modo ce n'était plus les Shaouya qui la dirigeaient c'est ça qui a quelque chose de dramatique il raconte également à Djoul à Djoul les opérations de l'armée française il donne son avis sur le déroulement de certaines embuscades sur la bataille de Djerf la bataille de Djerf aussi qui a été dans les grottes de Djerf où l'armée française a encerclé plusieurs unités de l'AMN et Shiani Bachir qui était alors à ce moment-là le chef si vous voulez il s'est réfugié dans une grotte il n'en a pas bougé il n'a pris aucune décision et ça a été une des conséquences aussi et ça s'est soldé par une défaite de l'ALN ils ont eu 120 morts le combat était extrêmement rude les survivants ils se sont cachés dans les grottes ils sont restés plusieurs jours dans les grottes sans manger sans boire ils sont sortis en haillons après avoir emprunté des boyaux à l'intérieur de cette énorme gruyère qui est la région de Djerf et ils racontent ça de manière très détaillée et c'était extrêmement intéressant alors il y a ce combat et puis il y a aussi l'action de l'armée française qui Benboulaïd Mostefa s'étant fait arrêter dans son périple vers la Libye s'étant fait arrêter en Tunisie il a été interrogé par les Français transféré à Constantine et à Constantine son avocat maître Ali Malem s'est entremis pour faire pour essayer de trouver une solution au ralliement de ces troupes donc dans les Oret et plusieurs une quinzaine exactement onze rebelles et condamnés à mort se sont échappés de la prison de Constantine de la prison de Koudiat certains ont été repris mais pas tous et Benboulaïd Mostefa qui avait été chargé d'organiser plus ou moins une reddition en tout cas des négociations avec les autorités françaises n'a pas rempli son contrat et l'armée française qui le connaissait bien il avait été adjudant-chef d'ailleurs dans l'armée française l'armée française a tendu un piège ils ont parachuté ils ont parachuté en faisant croire à une erreur de parachutage des sacs de riz des courriers des soldats et un poste radio et c'était un amateur Benboulaïd Mostefa était un amateur de radio il écoutait périodique enfin il écoutait quasiment tout le temps tous les soirs tous les jours pour la radio et le poste radio était piégé et quand il l'a mis en œuvre alors il a été ramassé le poste radio je passe sur des détails par des petits bergers puis les chefs l'ont eu puis il a été au courant ben voilà il a voulu voir le poste il n'y avait pas de piles ils ont été chercher des piles ils ont mis les piles il a manipulé le potentiomètre et puis explosion il y a eu 5 morts dans lui il raconte tout ça voilà ce qu'on peut dire sur les principaux événements donc qui sont relatés dans un grand nombre au milieu d'un grand nombre de détails Adjoul Adjoul a une mémoire absolument extraordinaire et les documents qui ont été établis à la suite de son audition par le deuxième bureau et par la DST sont extrêmement fouillés détaillés et il faut bien dire touffus et ils ne sont pas accessibles si vous voulez à quelqu'un qui n'est pas tout à fait au courant il fallait mettre un peu d'ordre parce qu'il y avait souvent des retours des retours en arrière il y avait des questions qui intéressaient davantage si vous voulez les services militaires à l'époque qui sont sans grand intérêt pour un lecteur d'aujourd'hui donc mon travail a consisté à mettre un peu d'ordre dans toutes ces déclarations sans rien y toucher et à le mettre un peu en perspective avec d'autres points de vue autant se faire que se pouvait et à la fin de vue et à la fin de vue